Hello c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui on va parler culotte de cheval, mais d'abord générique. La culotte de cheval située ici, c'est que tu sais déjà de quoi il s'agit. C'est un amas de graisse sous-cutanée qui va venir s'installer sur nos hanches et sur le haut de nos cuisses. C'est quelque chose qui est 100% normal et qui touche énormément de femmes. En cause, il y a une prédisposition génétique. On n'accumule pas toutes de la même façon, ni aux mêmes endroits, ni là où on le voudrait. Il y a également la sédentarité ainsi que les excès alimentaires. Côté solutions, tu vas avoir tout un tas de solutions dites cosmétiques. Des huiles, des crèmes, des massages. Ces solutions vont venir traiter la finalité, mais ne vont pas avoir d'impact sur la cause. Du coup, tu ne vas pas avoir des effets qui vont être vraiment probants sur le long terme. Les solutions sur lesquelles nous on va se focaliser, ce sont les solutions qui vont venir traiter la cause. C'est-à-dire l'alimentation et ou l'entraînement ou les dépenses énergétiques journalières. Je sais par expérience personnelle, mais aussi parce que je suis coach et que j'accompagne beaucoup de femmes qui rencontrent ces difficultés-là, avec du gras qui s'accumule autour de la culotte de cheval et qui ne l'apprécient pas forcément. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument s'en débarrasser. Si c'est quelque chose dont tu veux te débarrasser, c'est très bien. Si tu l'acceptes à 100%, c'est tant mieux pour toi. Alors, il n'y a pas de fatalité. Si tu souhaites perdre au niveau de la culotte de cheval, c'est possible. On va travailler sur son hygiène de vie. On va commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à manger mieux. On va se diriger vers les vrais aliments. On va manger des fruits. On va manger des légumes. On va diminuer au maximum la nourriture industrielle transformée. On va boire suffisamment d'eau. Et on va faire en sorte de bouger plus pendant ces journées. Parce que, au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Même si ce n'est pas évident à mettre en place. Il va falloir dépenser davantage d'énergie que celle que tu consommes. En mangeant suffisamment. Il n'est pas nécessaire de s'affamer. Donc déjà, on va apporter quelques modifications à son alimentation. On va commencer à travailler sur son hygiène de vie. Et on va commencer à garder à l'esprit que si on veut changer une réalité qui a mis un certain temps à se mettre en place. Eh bien, il va falloir travailler sur cette réalité pendant un certain temps pour que ça reparte dans l'autre sens. Bien sûr, si cela fait longtemps que tu as accumulé du gras au niveau de tes hanches, cela va mettre plus de temps à partir. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Et on peut y arriver à n'importe quel âge. Côté dépenses énergétiques journalières, on va avoir bien sûr le sport. On va y revenir juste après, comme tu t'en doutes bien. Mais on a aussi toutes ces dépenses énergétiques au cours de sa journée dont on ne se rend pas compte. Comme par exemple, la marche. Marcher suffisamment pendant ses journées, ça évite la sédentarité. Si on va au travail en voiture, on se gare un peu plus loin et on marche un tout petit peu. Si on prend les transports, on ne prend pas les escalators. On marche, on monte les escaliers. Au cours de sa journée, si on est à la maison, si on est avec des amis, on va marcher, on va se promener, on va faire, je ne sais pas moi, du ménage. On va ranger son appartement ou sa maison, jouer avec ses enfants. Des activités, des choses que l'on peut faire au cours de sa journée, il y en a énormément et on sous-estime souvent ces dépenses-là. Alors qu'elles font vraiment toute la différence. D'ailleurs, quand on cherche à perdre en masse grasse corporelle, on va également rester active au cours de ses journées. On ne va pas se dire, non, je vais me focaliser uniquement sur l'entraînement et ça va le faire. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'il faut optimiser toutes les sources de dépenses énergétiques. Quand on est très sédentaire et que l'on s'entraîne, on reste quand même sédentaire dans ses journées. Parlons sport maintenant ! Tous les sports ont un impact sur le physique. Ils ont un impact sur la santé, ils ont également un impact sur notre composition corporelle. En fonction de ce que l'on mange à côté, du degré d'activité que l'on a, etc. Chaque sport va demander au physique une adaptation pour la pratique du sport. Si on cherche à modifier, à améliorer, à avoir un impact sur sa silhouette, le sport le plus indiqué reste la musculation. Après, il y a d'autres sports qui vont avoir des impacts sur la silhouette. Tu vas avoir par exemple le pilates, le crossfit, la course à pied, la boxe. Tous les sports ont un impact sur le corps. Cependant, et si tu connais un petit peu mon approche, ma philosophie, ma chaîne et tout ce que je fais, tu le sais, j'ai une préférence complètement affichée envers la musculation. Parce que c'est l'outil vraiment qui permet de modifier une silhouette dans le sens où on souhaite la modifier. Si tu as besoin de renforcer ton physique, si tu as besoin de rééquilibrer ton physique, si tu veux travailler tout ton corps, tout en accentuant le travail sur une autre partie de ton corps, sans créer de déséquilibre, la musculation est faite pour toi. Avec et ou sans charge, avec et ou sans matériel. On va tout utiliser pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Passons maintenant aux exercices. On se retrouve à la salle de sport. Comment commencer une illustration de vidéo où on va parler d'exercices qui peuvent avoir un impact sur notre culotte de cheval sans parler du très célèbre hip thrust ? Ici, je te le montre tout d'abord au poids de corps, puis ensuite avec une halter avant de passer à la barre. Il est possible de commencer au poids de corps et de progressivement tendre vers cet exercice exécuté à la barre. Vraiment, c'est un exercice classique et inratable. Ici, on a le soulevé de terre, le très fameux soulevé de terre que tu peux faire également à l'halter, aux haltères ou avec une barre dans une version un peu plus avancée et un peu plus complète. Le squat, pareil, comment faire ? Comment illustrer des exercices qui vont travailler l'ensemble du corps et qui vont apporter de très bons résultats sans faire de squat ? Je te montre le squat avec des haltères et maintenant une version en front squat à la barre. C'est un exercice qui demande un tout petit peu plus de maîtrise, mais encore une fois, il apporte de superbes résultats. Maintenant, je te montre des fentes. Tout d'abord, des fentes avant. On fait bien attention à aller que jusqu'à la parallèle avec la jambe avant et à ne pas toucher le sol du tout avec son genou. Montrez des fentes avant, on montre des fentes arrière et maintenant, je te montre des fentes en courtoisie, les curtsy lunges. Passons maintenant aux bulgarianes. Cet exercice, j'aime vraiment le détester. Il est très, très efficace. Je l'aime beaucoup et maintenant, je te montre des abductions faites avec tout d'abord un poids debout, maintenant au sol, donc sans poids, sans matériel. Et pour finir, sur un banc. Cet exercice est diablement efficace quand on le fait correctement. Si tu n'as pas de banc à disposition, tu peux le faire sur un bout de canapé. Tu peux même le faire au sol, tu n'auras pas la même amplitude, mais bon. Et enfin, on finit par des abductions. C'est un exercice plus que classique que l'on connaît toutes et que l'on peut effectuer de au moins trois façons différentes. Pencher en arrière, toute droite, ou pencher en avant, le recrutement sera différent et les sensations aussi. Et voilà pour ce petit tour en salle de sport. Bien sûr, la liste que je t'ai donnée est non exhaustive. Tout ce que tu peux faire en musculation avec, sans charge, avec machine, sans machine, au poids de corps, va avoir un impact sur ta silhouette. Et forcément, un impact sur ta culotte de cheval. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu t'abonnes. Et surtout, tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !